... On va accueillir maintenant le professeur Kernis qui va nous présenter Coeur brisé et cardiopathie de la femme. Rebonjour à tous. Il faudrait mettre la diapo. Je vais vous parler du syndrome du ou des Coeur brisés qu'on appelle aussi le syndrome de Takotsubo qui est un sujet à la fois triste, romantique qui passe pas mal dans les médias qui finalement est relativement rare mais qui, vous allez voir, est assez passionnant. Alors, c'est une histoire triste parce que finalement, la première fois que ça a été décrit c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en 1986 l'histoire terrible d'une maman qui a une cinquantaine d'années qui rentre chez elle et qui trouve son fils pendu. Et elle ressent instantanément une immense douleur dans la poitrine. Une douleur assez caractéristique d'un infarctus. Elle appelle les secours. L'électrocardiogramme est modifié. La prise de sang est anormale. Il y a une vraie souffrance cardiaque. Et on lui fait la coronarographie, cet examen qui permet d'aller voir les artères du cœur et les artères du cœur sont normales. Alors, on vous en a parlé tout à l'heure. On vous a dit, bah oui, il y a à peu près 7-8% des patientes quand elles présentent un infarctus sont des artères coroners saines. Mais là, il y avait une particularité, c'était que le cœur avait une forme très originale. Elle avait une ballonisation à sa pointe. On appelle ça une ballonisation apicale qui prend la forme d'un piège à poulpe japonais. Voilà. Je vous ai mis la photo d'un piège à poulpe japonais. C'est une sorte de grosse amphore. Et un piège à poulpe en japonais, ça se dit takotsubo. Et finalement, cette appellation de takotsubo viendra quelques années plus tard, dans les années 90, par un japonais qui s'appelle Sato et qui décrit l'histoire de 5 femmes qui vivent un choc émotionnel terrible et qui font authentiquement comme un infarctus, sauf que les artères sont saines et que le cœur apparaît balonisé, brisé à sa pointe. La particularité, c'est que la plupart des patientes récupèrent quelques semaines après une fraction d'éjection normale. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une maladie quasi exclusivement féminine. Ça touche 93 ou 95 femmes à la pitié de cette pétrière. On a fait le calcul sur les 10 dernières années. 95% de femmes pour 5% d'hommes. Vous voyez ici des données internationales du plus gros registre de takotsubo. Une surreprésentation des femmes et une surreprésentation des femmes ménopausées. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver avant la ménopause. En tout cas, c'est franchement plus rare et sur des formes très atypiques. Et donc, la moyenne d'âge, vous le voyez, se situe aux alentours de 70-75 ans. Cette maladie, elle n'est pas encore tout à fait comprise. C'est ce qu'en fait pour moi un sujet absolument passionnant. On sait qu'il y a une décharge de stress importante, avec une décharge hormonale qui vient se fixer au niveau de récepteur du cœur, qui entraîne à la fois des anomalies des tout petits vaisseaux au niveau du cœur, à la fois des anomalies de la paroi du vaisseau et puis également des spasmes coronaires. En tout cas, ça reste encore à l'état de l'hypothèse, mais ce sont éventuellement les explications qui peuvent être données pour expliquer le tableau clinique que présentent ces patientes. Alors, quels sont les facteurs déclenchants ? C'est là où arrive la partie à la fois romantique et triste. Quand on regarde les facteurs émotionnels, en premier lieu, on a les ruptures amoureuses et les deuils. Et donc, le deuil est, on va dire, la cause numéro un avec la rupture amoureuse dans les facteurs déclenchant un salon de Takutsubo. Et puis après, on peut trouver plein d'autres choses. On a eu, dans le service, après les attentats de Charlie Hebdo, une patiente qui s'était présentée avec un salon de Takutsubo qui avait eu un grand choc en regardant les élections, en regardant les infos. On en a vu une, mais j'y arrive. J'y arrive parce que je l'ai mis juste en dessous. Il y a la carte de l'Assemblée européenne. Il se trouve qu'à chaque élection, de façon relativement récente, on a des patientes qui peuvent ressentir un grand choc et être hospitalisées. Et enfin, on a, en dernier, les problèmes financiers. Voilà. Alors, ce serait trop simple de dire qu'il y a uniquement des facteurs émotionnels ou en tout cas psychologiques à l'origine du Takutsubo. En vérité, ça représente seulement 30% des causes de stress. Et vous avez 30% de stress dit physique. C'est les patientes qui sont en réanimation pour une infection très sévère, qui vont subir une chirurgie lourde, qui vont être hospitalisées pour un syndrome de stress respiratoire lié au Covid. Et puis, dans 30% des cas, on ne trouve rien du tout. Comment est-ce qu'on en fait le diagnostic ? Eh bien, exactement de la même façon qu'on ferait le diagnostic d'un infarctus, sauf qu'en plus de tout ça, il faut l'absence d'anomalies sur les artères coronaires et il faut une forme tout à fait particulière du coeur que l'on précise généralement par une IRM. Alors, il y a un score qui existe, qui permet de nous donner la probabilité d'être en phase d'un Takutsubo lorsque l'on a une patiente qui se présente pour un infarctus et qui a des artères coronaires saines. Vous voyez que, évidemment, le fait d'être une femme compte beaucoup de poids. Le fait d'avoir éventuellement un facteur déclenchant qui soit psychique ou physique compte. le fait d'avoir des troubles psychiatriques ou des troubles neurologiques parce qu'on a montré, par exemple, que la maladie de Parkinson, et je ne serais pas capable de vous expliquer pourquoi, est associée au Takutsubo. Et puis, vous avez des anomalies électriques qui peuvent également nous guider. Je vous l'ai dit, enfin, j'ai commencé à vous le dire, l'IRM a modifié notre façon de faire le diagnostic de cette maladie et nous permet aujourd'hui d'avoir des diagnostics de certitude, ce qui, dans les années 90, est resté encore du diagnostic d'élimination. Alors, est-ce qu'on peut mourir d'un Takutsubo ? Vous voyez les chiffres ici. La réponse, c'est oui. D'abord, vous avez, dans le registre international, qui est le plus gros registre, une mortalité intra-hospitalière qui est à 4,5 %. Alors, ce n'est pas pour se la raconter qu'on a mis la mortalité de la Pitié-Salpêtrière en intra-hospitalière qui est à 0,7 %. Mais vous voyez qu'il y a quand même une mortalité qui n'est pas nulle. Et quand on regarde les décès de toute cause dans l'année, que ce soit à la Pitié ou à l'international, on est à 7 % d'événements par an au cours du suivi, sur un suivi de près de 10 ans chez ces patientes. Donc, ce n'est pas une maladie anodine, le Takutsubo, et ce n'est pas parce qu'éventuellement on récupère qu'on ne fera pas d'événements cardiovasculaires. Et puis enfin, la cause du Takutsubo, que ce soit un stress physique ou psychique, n'entraîne pas le même risque d'événement. Il est de meilleure pronostique d'avoir un stress d'origine psychologique que d'avoir un stress d'origine physique pour le risque d'événement. Enfin, on ne connaît pas bien la prise en charge de ces patientes qui sont généralement initialement traitées comme un infarctus du myocarde avec des médicaments fluidifiants du sang. Ensuite, il est recommandé, ou en tout cas, la pratique monde qu'on les traite avec des médicaments de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire des bétabloquants et des IEC. On ne connaît pas bien la place, par exemple, des benzodiazépines ou des médicaments psychologiques dans cette maladie, comme on ne connaît pas bien non plus le rôle éventuellement des anti-érégants plaquettaires qui pourraient peut-être être efficaces. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada